bonjour bienvenue aujourd'hui je vous retrouve donc sur la suite de ma tournée des producteurs donc sur cet été 2021 puisque pour la sortie de mon livre la cuisine de bohaine où je mets en avant bien sûr les producteurs locaux donc aujourd'hui quoi de mieux que vous faire découvrir une institution à ma mère c'est la cave amertine bonjour isabelle bonjour bon donc isabelle qui va nous raconter donc cette belle histoire de famille parce que c'est avant tout une entreprise familiale alors dis nous isabelle depuis quand justement la cave amertine existe depuis 1987 puisque mes parents ont repris cette année là la cave amertine d'accord à la base c'est une épicerie traditionnelle et puis entrepositaire de boissons d'accord et donc vous vous avez du coup repris et donc mon conjoint a repris en 2001 suite au décès de mon papa d'accord ok donc toi tu es salariée de l'entreprise moi je suis salariée de l'entreprise comme j'étais avec mes parents aussi à cette époque là donc nous avons développé quelques petites choses on s'est dirigé sur la sur les produits locaux et puis c'est l'épicerie fine voilà c'est tourné vers l'épicerie fine voilà chose que vous pouvez observer justement derrière nous aussi bien des huiles des vinaigres des petites gourmandises si vous voulez faire des coffrets cadeaux justement il ya plein de petites idées à la cave amertine donc n'hésitez pas mais je vois aussi et voilà ça peut être aussi des tasses c'est bien une carafe à décompté enfin plein d'idées cadeaux voilà d'accord tout à fait donc hormis l'épicerie fine isabelle qu'est ce qu'on peut retrouver à la cave amertine le vin évidemment le vin bien évidemment nous travaillons avec des producteurs locaux mais aussi avec des négociants puisque ce sont des vins que nous avons depuis des années maintenant d'accord ok c'est difficile de changer quelques fois donc les vins après les alcools voilà vous pouvez retrouver les whisky une gamme assez importante de whisky des roms des roms arrangés du porto champagne du champagne voilà de la bière de la bière bière locale bien évidemment puisque nous restons sur les produits locaux voilà soit de la mer soit des environs effectivement du gin et de la vodka aussi qui sont faites dans les environs d'accord du fromage du fromage donc là voilà vous avez un bel étal de fromage si vous voulez justement vous faire plaisir et le plus de la cave amertine des paniers bio tout à fait depuis quelques années nous proposons des paniers bio donc fruits et légumes essentiellement fruits et légumes ou mélangés d'accord toutes les semaines j'envoie à mes clients la composition de chaque panier d'accord et c'est à eux de choisir si ça leur convient ils peuvent prendre si ça ne revient pas ils laissent ils ne sont tenus en aucun cas de prendre toutes les semaines d'accord donc panier bio mais aussi panier local voilà depuis début d'année j'ai trouvé un fournisseur de paniers fruits et légumes locaux donc local pas forcément du 72 mais c'est 72 voilà c'est à dire qu'on peut retrouver des tomates de la sarce on peut retrouver des pommes de terre de l'orne des haricots verts de la mayenne voilà les départements autour de chez nous exactement et bien sûr dans cette cave amertine qui sont très très bon puisque ce matin on a assisté à la torréfaction de café c'est bien sûr le café donc que tu prépares voilà tout à fait mes parents avaient investi dans une dans un torréfacteur il y a de nombreuses années c'est vrai que le café a pris il ya un engouement pour le café actuellement beaucoup de gens achètent des broyeurs donc pour le coup c'est pratique de pouvoir avoir du café soit moulu soit en grain j'achète le café qui est importé au havre et puis donc je torréfie le café seulement environ 20 minutes un peu de temps de repos et du coup au bout d'une journée 24 heures je peux vendre le café soit moulu soit en grain et alors qu'est-ce qu'on peut retrouver comme variété de café du coup alors plusieurs variétés j'ai un café de colombie un café de costa rica un café d'éthiopie et un café de yanduras aussi d'accord donc vous voyez il y en a pour tous les goûts et Isabelle bien sûr va vous conseiller selon si vous aimez le café doux le café plus fort je crois qu'il y a du décaféiné aussi il me semble et qui a fait une essence au levant très important voilà donc vous voyez plein de petites choses donc forcément nous ce matin on se retrouve à la camembertine pour vous faire une célèbre recette de la région puisque bien sûr je suis venu chercher le janière dans cette institution pour vous préparer la marmite sartoise bien évidemment alors le janière donc du coup c'est un producteur du sud de la Sarthe voilà il est basé à Ruy-sur-Loire exactement avec qui je travaille depuis 30 ans voilà et qui s'appelle nourris nourris donc voilà il fait essentiellement du janière c'est une femme c'est une femme c'est une dame c'est une femme qui a repris cette entreprise depuis 4-5 ans qui travaillait déjà avec les anciens producteurs d'accord donc elle fait essentiellement du janière aussi du couteau du loire à peut-être janière couteau du loire blanc couteau du loire rouge et couteau du loire rosé d'accord donc que vous pouvez retrouver bien sûr ces vins à la camembertine et bien écoutez je vous retrouve de suite pour la recette nous revoilà justement pour la préparation de la marmite sartoise donc la marmite sartoise donc comme vous l'a dit Isabelle donc on va utiliser un janière donc le janière de la maison nourris donc qui se trouve à Ruy-sur-le-Loire dans le sud de Sarthe donc excellente cuvée donc là c'est vraiment la spécialité locale de la Sarthe et c'est un institution bien sûr de ma mère ça avec ça donc je vais utiliser le mélange fond de viande de chez Opédélis donc l'avantage du fond de viande c'est qu'il remplace vos cubes tout simplement de bouillon de volaille sans additifs sans sel voilà c'est vraiment naturel c'est vraiment le mélange d'aromates une cuillère à café rase va vous remplacer un cube et ça va vous suffire on va rajouter avec ça le mélange du chef ce mélange de poivre blanc vous avez du poivre noir vous avez des baies de Sichuan vert et rouge donc il est vraiment très parfumé il est très sympa on va retrouver notre sel rose donc le sel traditionnel et on va retrouver l'huile d'olive arbekina donc huile d'olive douce c'est une variété d'olive verte qui est très douce donc ça je vous invite à la découvrir également donc qu'est ce qu'il nous faut dans la marmite sartoise il nous faut des échalotes et il nous faut des champignons frais il nous faut du poulet du lapin des dés de jambon à côté de ça un panier de légumes donc vous allez retrouver bien sûr les carottes le chou les courgettes et donc un chou vert frisé et vous allez retrouver également avec un petit peu de crème liquide et du fond de veau donc première étape pour la marmite sartoise donc là vous prenez donc un plat vous faites chauffer un petit peu d'huile d'olive et là je vais faire revenir mes champignons frais que j'ai émincés donc vous mettez vos champignons avec ça je mets mes échalotes que j'ai émincées également donc voyez j'ai tout préparé dans mes boîtes sous vide donc ça c'est l'avantage vous préparez tout vous n'avez pas d'odeur dans votre frigidaire et du coup vous gagnez du temps bien sûr à la préparation voilà donc il faut bien saisir en fait chaque étape c'est à dire que là je vais saisir mes champignons avec mon huile d'olive mes échalotes je vais retirer et après je vais saisir ma viande qui nous permettra de tout déglacer au janière alors qu'est-ce qu'on appelle déglacer tout simplement quand votre viande elle est saisie avec la matière grasse, et bien là, vous déglacez avec le vin. Donc voilà tous les sucs de viande qui vont réduire avec le vin Blanche-Anière. Donc ça, c'est vraiment super. Donc voilà, on fait revenir. On va saler et poivrer, bien évidemment. Donc poivre du chef. Le sel rose. Et là, voilà, vous faites revenir quelques minutes pour bien saisir les champignons et les échalotes. Donc alors là, le champignon, voilà, on les fait avec nos échalotes, comme vous pouvez apercevoir. Donc là, vous les réservez dans un récipient. Et ensuite, on va faire revenir le poulet et le lapin. Donc le poulet et le lapin, je les fais mariner hier soir, tout simplement avec une cuillère de fond de viande et un filet d'huile d'olive Arbeckina. Du coup, voilà, ça infuse bien tous les parfums ensemble avec les épices. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Voilà, donc là, vous remettez un filet d'huile d'olive dedans. Et donc là, je mets mon poulet qui a mariné hier. Donc poulet de mon producteur de louer. Voilà, avec le lapin. Donc mon producteur de louer, donc la famille Bataille, sur la commune de Courtuval, que vous pouvez retrouver, bien sûr, sur ma chaîne YouTube ou sur mon compte Facebook. Donc là, vous faites revenir, donc là, pareil, je sale bien et je poivre. Donc là, je vous rappelle, le mélange fond de viande, en fait, c'est un mélange avec plein d'aromates dedans. Vous allez aussi bien retrouver du thym, du laurier, voilà, plein de petites choses. Donc là, le poivre du chef et le sel rose. Et donc, vous faites les jeter. Donc là, je vais faire revenir, donc, mon lapin et mon poulet. Et là, je vais déglacer tout simplement avec le janière. Donc là, moi, j'ai fait un kilo de viande. Donc pour un kilo de viande, vous mettez la moitié d'une bouteille de janière. Et vous gardez le reste du janière pour la dégustation de la marmite, bien évidemment. Donc là, on a bien sûr toute l'odeur du janière qui ressort. Un petit coup de poivre. Et vous laissez réduire quelques minutes, bien sûr, que le janière s'évapore. A ça, je rajoute mes champignons et mes échalotes de tout à l'heure que j'ai fait revenir séparément. Et je rajoute mon fond de veau que j'ai délayé tout simplement dans l'eau. Et on va laisser mijoter l'ensemble. Voilà. Voilà, vous mélangez bien l'ensemble. Donc du poulet, du lapin, les champignons, les échalotes avec le janière, le fond de veau. A la fin, on rajoutera les dés de jambon que j'ai préparés. Donc vous achetez un talon de jambon que vous coupez tout simplement en dés. Donc vous voyez, c'est une recette toute simple. Donc là, on laisse réduire, ça épaissit. Bien évidemment, voilà. Donc ça, c'est vraiment super sympa comme recette. A la fin, je vais rajouter un petit peu de crème avec vous. Donc au préalable, ce matin, j'ai préparé mes légumes. Donc les légumes, vous émincez un chou vert frisé très finement. À côté de ça, des carottes, des courgettes que vous allez tout simplement mettre dans un fétou avec de l'eau. Voilà, ça reste un petit peu croquant. Et voilà, donc vous avez vraiment votre julienne de légumes avec la marmite sartoise. Donc c'est très riche en légumes, en viande. Voilà, c'est vraiment un plat équilibré que vous pouvez refaire à la maison sans problème. Donc on continue de laisser mijoter tout simplement. Voilà, on voit bien la marmite qui mijote. Ça sent très bon. Donc là, du coup, ma marmite, elle a mijoté. Donc on a le poulet, on a le lapin, on a les échalotes, on a le champignon avec le fond de veau et le janière. Et donc là, je mets mes morceaux de jambon. Donc vous achetez un talon de jambon que vous coupez tout simplement. Et là, on va faire mijoter quelques minutes l'ensemble puisque le jambon est déjà cuit. Voilà, on remet un petit peu d'eau. Pour laisser mijoter l'ensemble. Voilà, vous laissez réduire un petit peu. Donc là, ça a mijoté avec mon jambon. Et là, vous mettez l'équivalent de 50 cl de crème. Voilà, selon encore une fois la quantité, bien sûr, de marmite que vous avez. Voilà, vous laissez mijoter quelques minutes et votre marmite va être prête. Donc surtout, vous ne mélangez pas avec les légumes. Les légumes, il faut vraiment que ce soit à part puisque sinon, le jus des légumes vont liquéfier votre sauce de la marmite. Donc voilà, il faut vraiment que ça garde cette onctuosité. Donc voilà. Et puis on met, on finit par mettre un petit peu de persil. Voilà, cette marmite qui est magnifique. Vous pouvez remettre bien sûr un petit peu de poivre du chef. Et notre marmite, vous voyez, est prête. Tout simplement la recette que ça vous fait. Donc on va la dresser sur une assiette. Alors donc, on termine notre marmite. Donc là, vous voyez, j'ai mis donc la julienne de légumes. Donc je vous rappelle du chou vert avec des carottes, des courgettes. Vous pouvez également mettre du céleri. Après, c'est au choix de chacun que vous ébouillantez tout simplement dans une marmite d'eau. À ça, je mets bien sûr ma marmite sur le dessus. Donc je vous rappelle, ne pas mélanger vos légumes directement dans la marmite. Sinon, forcément, ça va liquéfier. Je ne vous dis pas les odeurs. Un petit peu de persil sur le dessus. Voilà. Et ça vous fait un magnifique plat. Tout simplement, vous voyez la marmite sartoise. Donc ça, c'est vraiment le plat local. Donc je vous rappelle que vous, bien sûr, vous pouvez faire avec le janier que vous retrouvez à la carin vertine de Monsieur Nouri. Donc Isabelle m'a rejoint. Donc voilà. Donc merci Isabelle pour ton accueil. Donc tout à l'heure, on vous a parlé bien sûr de la cave Mamertine. Mais bien sûr, on a la partie à Thierry le conjoint à Isabelle. Donc lui qui s'occupe de toute la partie brasserie. Voilà, tout à fait. Tout ce qui est bar, livraison de bar, restaurant. Et puis association, livraison de boissons, bien évidemment. Comité des fêtes, voilà. Vous voulez faire un comi, si vous voulez faire ce que vous voulez. Donc Thierry peut bien sûr vous livrer en boissons. Les particuliers aussi, pour des mariages ou des événements bien précis. Effectivement, c'est possible aussi. Voilà. Location de machine à bière, je crois d'ailleurs. Voilà, je suis prête en matériel. Voilà. Donc vous pouvez retrouver tout ça à la cave Mamertine. Et bien en tout cas, j'ai été ravie de vous présenter la cave Mamertine du saut aux noix. Avec bien sûr la recette de la marmite sartoise. Recette bien sûr indispensable avec notre gênière. Merci à toi Isabelle. Merci à toi Isabelle. Au revoir. Et puis moi je vous dis à bientôt avec un autre producteur de la région. Et bien sûr, vous pouvez retrouver cette recette dans mon livre La Cuisine de Gouen. Qui va sortir courant septembre ou octobre. Et vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube La Cuisine de Gouen. A bientôt. Au revoir.